Bien bonjour à tous, nous sommes venus nombreux pour vous présenter aujourd'hui la création d'un tout nouveau festival en Nouvelle-Aquitaine qui est très précisément situé à Mérignac puisqu'il va être en partenariat avec la médiathèque de Mérignac et on va évidemment vous expliquer assez rapidement, je donnerai la parole à mes collaborateurs pour vous expliquer un petit peu on est une équipe de 15 personnes, une équipe extrêmement pluridisciplinaire puisque nous avons des professionnels du monde du livre éditeurs, libraires, auteurs mais aussi évidemment du monde de la recherche et du monde de l'université des chercheurs qui sont aussi bien l'université Bordeaux-Montagne par exemple que l'université de Bordeaux et aussi des professionnels d'autres domaines comme le monde du numérique par exemple Voilà, alors les Hypermondes, qu'est-ce que c'est ? Bien tout simplement c'est un festival qui va être consacré au domaine donc de l'imaginaire et c'est un festival donc qui va croiser plusieurs médias, le livre évidemment, littérature, bande dessinée on va évidemment y revenir mais aussi jeux vidéo mais aussi des conférences donc sur les sujets et notre toute première thématique parce que à Bordeaux cette année en 2020 avec la RoboCup c'est bien évidemment l'année de la robotique donc va être consacré à la thématique des robots et de l'intelligence artificielle Voilà, alors pourquoi les Hypermondes si vous ne connaissez pas ce terme ? Eh bien ce terme, je ne vais pas évidemment tout lire mais ce terme a été inventé en fait par un auteur qui est né en Charente qui s'appelle Régis Messac que vous ne connaissez peut-être pas qui est donc un des tout premiers auteurs mais aussi donc critiques de la science-fiction donc en France dans les années 30 par exemple c'était un des rares à connaître donc les magazines américains donc de science-fiction et la définition d'hypermonde, les mondes hors du monde, à côté du monde, au-delà du monde inventés, devinés ou entrevus par des hommes à la riche imagination il faut pour les visiter entreprendre des voyages imaginaires, les voyages impossibles donc en fait les hypermondes c'est tous les domaines de l'imaginaire donc pour simplifier les choses, science-fiction, fantasy et fantastique voilà, aujourd'hui, enfin cette année on va un petit peu cibler parce que c'est la robotique donc sur robots et intelligence artificielle mais nous ferons évidemment, nous espérons puisque c'est la première édition, on espère bien avoir du monde et bien les années suivantes on fera d'autres thèmes évidemment pour intégrer bien sûr tous ces domaines donc de l'imaginaire et nous avons donc créé une association en 2019 également un label et cette association porte donc ce festival voilà, alors nous avons également créé ce qu'on appelle un label hypermondes c'est à dire que dans l'équipe il y a des professionnels et nous avons déjà commencé en fait à travailler donc par exemple pour des médiathèques, par exemple pour des entreprises donc tout type en fait d'institutions et nous proposons des conférences puisque nous sommes spécialisés donc vous voyez par exemple juste avant le festival on va proposer une conférence pour Médiaquitel qui est l'organisme qui va former les bibliothécaires et les personnels donc des médiathèques et on va leur proposer une journée professionnelle pour tout leur expliquer sur les littératures de l'imaginaire avec donc notre collaborateur André-François-Ruot qui est éditeur au Mouton électrique et moi donc je ne suis pas encore présentée, Natacha Vazdel, je suis enseignante et chercheure à l'université Bordeaux-Montagne et spécialiste donc de la science-fiction, voilà entre autres voilà alors ce festival donc les informations très pratiques donc c'est un festival annuel c'est un festival donc sur l'imaginaire c'est un festival donc qui évidemment veut regrouper toute la Nouvelle Aquitaine ça c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur même si ça se passe à Mérignac et sur Bordeaux, Bordeaux-Métropole donc littérature, science, bande dessinée, aussi le cinéma puisque nous sommes également en partenariat avec le Mérignac Ciné donc des jeux vidéo et aussi on va un petit peu se consacrer aux séries parce que dans les autres festivals de l'imaginaire donc que vous allez trouver en France comme par exemple les Utopiales à Nantes ou les Imaginales à Epinal et bien en réalité il n'y a finalement pas grand chose sur les séries or les séries c'est quand même un média qui est tout à fait montant donc ça c'est une perspective qu'on veut tout à fait développer donc à l'avenir c'est un festival qui sera totalement gratuit, ouvert à tout public soit des amateurs évidemment, soit le grand public et avec un thème donc différent chaque année voilà donc la fiche je me permets de présenter donc le collaborateur et l'artiste Lionel Cazot qui est ici donc qui dans la vraie vie, dans la vie civile donc travaille au pôle production imprimé de l'université Bordeaux-Montagne donc Lionel est infographiste mais donc aussi artiste et il crée donc un service, c'est Lionel Caz Lionel ? La Caz Factory Oui la Caz Factory donc que vous avez donc juste ici en dessous de la fiche donc qui crée évidemment tous ses visuels et c'est lui qui a créé donc notre visuel alors vous voyez les robots et bien je vais laisser juste la place à Lionel une petite minute pour parler de cette création Bonjour à toutes et à tous très rapidement ce qui a motivé les choix graphiques sur cette affiche ça a été à la suite de plusieurs échanges la nécessité d'englober beaucoup de choses sur ce qu'il y a derrière la notion de robot autant dans l'imaginaire qu'en science pure dans la robotique donc on voulait aussi inscrire ça dans l'histoire de l'imaginaire du robot le fond de l'affiche pour ceux qui auront le coup d'œil qui est une reprise assez évidente de Metropolis le fond de Metropolis ensuite je voulais que ces robots là soient de différentes natures puissent coexister malgré tout les uns avec les autres et qu'il y ait une forme narrative dans l'affiche que ce ne soit pas juste une image posée qu'on puisse extrapoler toute une narration un univers déjà un hypermonde qui puisse exister autour de ce visuel tout le visuel aussi est décliné de manière à pouvoir être porté sur différents supports il y a d'autres visuels que vous pourrez découvrir en découvrant le festival lui-même qui se rapportent à ceci et qui continuent ce mode narratif autour de l'affiche principale voilà bien merci Lionel voilà alors donc le contenu nous sommes en partenariat alors ce qu'on appelle le side event c'est-à-dire un partenariat qui n'est pas on n'est pas sur le lieu mais c'est un partenariat qui est plutôt on va dire scientifique et artistique avec la RoboCup mais également avec le festival Bing Bang puisque à Saint-Médard cette année il y a une grosse un bel axe consacré à la science-fiction mais aussi avec les imaginales donc à Epinal pour vous voyez on va initier en fait une sorte de réseau entre festivals donc conférences et tables rondes expositions des projections des jeux voilà tout ce qu'on va vous proposer avec évidemment il faudra nous suivre sur les réseaux sociaux le programme est en cours d'élaboration mais on a déjà donc quelques éléments comme par exemple une exposition composée donc pardon proposée sur les PULPS donc des années 30-40 qui propose ces premières images ces premières illustrations de robots ou encore les robots donc de Metal Event qui est une donc qui sont des artistes bordelais qui créent donc des sortes de sculptures de robots en métal recyclé qui font à peu près 2 mètres de haut donc on en aura 4 ou 5 donc sur le voilà sur le festival alors l'organisation je vais laisser la parole à Agnès donc nous travaillons avec la médiathèque donc avec la ville de Mérignac et avec la médiathèque parce que en fait la médiathèque eh bien va proposer donc 2 mois autour des événements autour donc de la science-fiction donc Agnès je te laisse la parole bonjour à tous donc la médiathèque de Mérignac a décidé de travailler autour de la science-fiction en vue aussi d'un projet du département art visuel sur les mondes possibles et donc en amont voilà nous on s'est dit ben voilà on va travailler sur ça et puis j'ai eu le contact de Natacha et on s'est dit ben pourquoi pas travailler ensemble de notre côté donc en amont du festival on va déjà accueillir l'exposition dont Natacha vient de parler donc qui sera là dès le mois de mai ensuite on a une programmation qui va mêler en fait conférences proposées par l'association qui va mêler ateliers ateliers d'écriture ateliers de travaux manuels créatifs pour les enfants mais aussi on a décidé d'inclure la fête du jeu qui a lieu fin mai avec cette thématique de la science-fiction puisque donc nous avons depuis le 31 août une ludothèque à la médiathèque de Mérignac donc l'idée était aussi d'inscrire ce nouveau service dans ses animations donc autour du jeu il va y avoir du jeu de rôle des jeux de société des Legos pour venir construire votre vaisseau il va y avoir du jeu vidéo avec du rétro gaming entre autres il va y avoir aussi un spectacle proposé par la compagnie la fiancée du pirate compagnie que nous avons accueillie pour la nuit de la lecture et qui mélange en fait musique lecture et pour ce nouveau projet art visuel donc ça va être une création faite pour la médiathèque de Mérignac à cette occasion je crois que j'ai à peu près fait le tour de tout je fais attention au temps et donc nous allons aussi accueillir le 18 juin la formation proposée par Médiaquitaine donc elle aura lieu dans la médiathèque de Mérignac et donc ces deux mois seront clôturés par le festival voilà je crois que j'ai à peu près rien oublié merci Agnès merci alors nous aurons également à côté de la médiathèque un bar-nom spécifique qui sera donc pour les éditeurs et les libraires et donc je vais laisser la parole Léo Noël donc très très rapidement et puis André-François Rueau voilà pour le monde du livre je vous prends deux secondes je vais simplement me présenter je suis Léo Noël j'ai créé la librairie la zone du dehors à Bordeaux je reviens vite fait sur la médiation je fais aussi partie des actions de médiation culturelle autour des de la des littératures de l'imaginaire mais principalement sur les sur les publics en formation c'est à dire auprès de l'IUIT notamment métier du livre à Bordeaux évidemment on aura un stand sur place et également vu que j'ai une boutique en ville je sers aussi pour l'instant de local public vous pouvez contacter la zone du dehors pour 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 toute collaboration que vous voudriez envisager avec avec le festival des hypermonds bonjour et donc moi je suis en charge des relations avec les éditeurs car dans la région néo-aquitaine il y a énormément d'éditeurs par conséquent sur les hypermondes il y aura des stands alors bien sûr trois trois libraires la zone du dehors Crazy 4 et Mola mais également des éditeurs néo-aquitains à savoir Agulot Arbois Vengeurs Le Visage Vert Les Arts Noirs Les Arts Noirs Les Moutons Électriques et Multinus au moins il y aura également quelques éditeurs extérieurs à l'Aquitaine à savoir par exemple Le Chat Noir ou ATSF et puis nous avons des partenariats avec deux gros éditeurs à savoir La Talente et Folio qui font venir des auteurs voilà et évidemment nous aurons énormément d'auteurs sur place en conférence et en signature voilà merci désolé alors attendez on va juste voilà hop mettre pour terminer les contacts sur les réseaux sociaux et si vous avez besoin nous avons des dossiers de presse merci pour votre attention c'est pas grave 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 c'est pas grave